Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler un peu d'efficacité avec Photoshop et notamment avec une tablette. Donc ça c'est la tablette que j'ai, c'est une Wacom Antios Pro S, les nouvelles versions ici c'est plus tout à fait pareil et puis là vous avez un bouton de plus. D'accord donc j'ai six boutons à ma disposition et ça c'est une espèce de surface tactile ou en tournant vous allez faire du plus ou du moins sur différents paramètres et le bouton au centre vous permet de choisir parmi quatre configurations de ce truc tactile. Ensuite vous avez la zone tactile ici où vous allez pouvoir promener votre stylet. Donc comment est efficace avec ce genre d'outil ? Il y a différentes solutions. Il y en a qui n'ont pas une tablette avec des boutons et qui vont avoir la tablette et le clavier l'un à côté de l'autre et qui vont utiliser les raccourcis clavier pour changer de fonction et qui vont utiliser une surface tactile uniquement pour dessiner. Moi dans l'idée ce que je veux faire c'est que je veux utiliser que la tablette, uniquement la tablette. Je ne veux pas utiliser mon clavier. Quand j'ai la tablette en main je la tiens à deux mains comme si j'avais en livre en main et je suis en train de dessiner dessus. Donc l'idée c'est comment utiliser au mieux ces boutons là et voir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc je vous propose on va aller dans l'outil de configuration d'une tablette. Alors là c'est une Wacom vous en avez d'autres mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce que moi par exemple j'ai fait. Vous pouvez faire totalement autrement mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire des choses en fonction du modèle de tablette qui peuvent être quand même assez intéressants. Donc retrouvons nous dans l'outil de configuration. Donc là je suis dans l'outil de configuration de ma tablette et je vais aller régler les différents paramètres. Alors on va voir qu'on a différentes choses à notre disposition sur cette tablette. Sur cette tablette on a un système tactile avec les doigts. C'est à dire qu'avec les doigts on peut faire des gestes. D'accord ? Vous voyez en bougeant le doigt comme ceci, comme cela et tout. Mais moi je veux dessiner avec Photoshop. Donc ça moi par exemple je l'ai totalement désactivé. Je ne veux pas qu'il y ait une fonction de ce style qui se mette en route pendant que je suis en train de dessiner avec le stylet. Simplement parce que j'ai la main qui touche un peu la surface. Donc moi je l'ai totalement désactivé. C'est mon choix. On voit même qu'on peut enregistrer des trucs à 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais moi je l'ai désactivé. Je ne veux utiliser que mon pinceau. Mon pinceau ici, moi par exemple, alors vous pouvez décider ici est-ce que le toucher est doux et dur et vérifier la pression. Là je filmerai ensuite la tablette. Mais là par exemple je suis en train d'appuyer sur la tablette. Là et vous voyez le clic me permet de voir la pression que je veux mettre là-dessus. D'accord ? Vous pouvez régler des histoires de double clic ou ainsi de suite. Très bien. Mais surtout moi sur mon stylet j'ai deux petits boutons et j'ai décidé que ces deux petits boutons allaient faire la même chose parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre, que j'ai des gros doigts et que je vais me perdre entre appuyant sur l'un sur l'autre. Là où moi j'appuie sur n'importe lequel, ça fait la même chose. Et moi j'ai décidé par exemple que ça faisait undo. Donc undo, j'ai dit que c'était une touche et c'était CTRL Z. Et c'est là où on retrouve nos raccourcis clavier. C'est-à-dire que j'ai dit à ma tablette quand j'appuie sur ce bouton, tu envoies un CTRL Z. Et le CTRL Z ça fait un undo. D'accord ? Tout simplement. Et je l'ai appelé undo pour me souvenir que c'était undo. Donc moi là j'ai commencé à configurer mon truc. J'ai dit voilà ces deux boutons, ils font undo. Il y a ensuite sur ces stylos, il y a une gomme. Alors il faut retourner le stylo et il faut commencer à appuyer avec la gomme, comme si c'était un crayon gomme. Pour ceux qui ont connu les crayons gomme, j'ai désactivé la fonction de tourner le stylo comme ça en permanent. Je ne sais plus dans quel sens il est. Donc moi par exemple ça ne m'intéresse pas. Ensuite vous avez un truc qui s'appelle la correspondance. C'est quelle partie de la surface tactile va faire quelle partie de l'écran. Comme moi j'ai un écran 4K, un grand écran. Quand je suis en 4K, la surface là me va bien par rapport à mon 4K, c'est très bien. Ça je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but de cette vidéo, ce n'est pas vous apprendre à configurer une tablette Wacom. Mais c'est plus pour vous montrer les fonctions importantes. Puis ensuite il y a tout ce qui est fonctions. Donc fonctions, là on a plein de choses. On a les boutons. D'accord ? Et là vous pouvez avoir une configuration de boutons par application. Donc pour l'instant je suis en train de faire Photoshop. Donc je clique sur Photoshop et là il me dit voilà, ici il y a une touche. Moi je l'ai appelée déplacement et en fin de compte qu'est-ce qu'elle fait cette touche ? C'est la barre d'espace. Parce que dans Photoshop quand vous appuyez sur la barre d'espace, ensuite en bougeant la souris, vous pouvez déplacer l'image. Donc ça c'est un truc que j'utilise assez souvent. Je l'ai mis comme un bouton direct. Ici par exemple j'ai dit lorsque j'appuie là dessus, ça fait un alt plus contrôle plus clic droit. Là vous allez me dire mais ça sert à quoi ça ? Ça c'est le raccourci pour régler la taille de votre pinceau ou de votre brosse ou de votre tampon de duplication comme vous voulez pour régler la taille et la dureté. Donc moi j'appuie sur un bouton puis ensuite en déplaçant ma souris, ma souris, mon stylet pardon, je vais pouvoir comme ça régler la taille. Je vous montrerai lorsqu'on filme par au-dessus la tablette. Là j'ai dit que c'était un clic droit parce que je veux avoir le clic droit en direct aussi. Il y a plein de choses qu'on peut accéder en clic droit. Là par exemple c'est le alt. Pourquoi le alt ? Parce que lorsqu'on est en tampon de duplication pour sélectionner la source il faut appuyer sur alt. Et là comme modificateur j'ai dit que c'était le shift qui est aussi pas mal utilisé. Très bien. Puis là vous voyez un truc qui s'appelle outil photoshop. C'est quoi ça ? C'est ce qu'on appelle une commande à l'écran. Donc on va aller les voir là. Elles sont là. commande à l'écran et j'ai outil photoshop. Et outil photoshop si je regarde ça va faire apparaître dans mon écran des boutons à une certaine taille. Alors moi j'ai mis une taille très grande parce que je suis en 4k. Là la vidéo je suis pas en 4k mais d'une manière générale je suis en 4k. Ça va s'afficher au niveau de mon curseur donc ça veut dire que là où je suis donc j'aurais pas besoin de déplacer mon stylet. pas beaucoup en tout cas. Et ça va m'afficher quoi ? Bah là par exemple ça va m'afficher ici une touche déplacement. La touche déplacement ici c'est V et le V c'est ce qui vous permet d'activer l'outil déplacement. Donc là ça va m'afficher l'outil déplacement. Là par exemple c'est une autre commande à l'écran et cette commande à l'écran c'est sélection. Donc on verra ce qu'elle va faire après. Ça va faire autre chose. Là par exemple ça va être le raccourci pour un pinceau, pour le tampon de duplication, pour l'outil pièce. Là je vais pouvoir sélectionner mon densité plus ou densité moins pour faire du dodge and burn. Là je vais faire apparaître le menu couleurs et là c'est une touche escape. Au cas où il y a une merde escape c'est toujours pratique. Si je prends par exemple mon outil sélection, mon menu sélection, ben mon menu sélection il est pour l'instant fait de quatre touches, je pourrais encore mettre d'autres et je fais une sélection soit entre l'ellipse et le rectangle, le lasso, la baguette magique ou je désélectionne. Alors ça c'est pareil la baguette magique ça va aller soit vers la sélection rapide, soit vers la baguette magique si je repointe plusieurs fois et là je désélectionne. C'est vrai que souvent on a besoin de désélectionner. Et pour les couleurs par exemple ça me fait apparaître la pipette, là ça me fait apparaître le panneau pour sélectionner la couleur d'avant-plan, là pour sélectionner la couleur d'arrière plan et là pour intervertir l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc vous voyez ça c'est des choses que j'ai décidé au fur et à mesure puis il me reste encore de la place, ça ces trucs là vous voulez vous pouvez en faire plein. Maintenant il ne faut pas en faire trop non plus, l'idée c'est d'être rapide, c'est à dire si pour accéder à une fonction je dois faire un clic, choisir un autre clic, choisir un autre clic, un autre clic, un autre clic et aller sur la fonction, je vais plus vite aller par les menus. D'accord ? Donc voilà les configurations que moi j'ai faites pour Photoshop. Ce que je vous propose c'est qu'on aille sur Photoshop, je vais filmer en même temps la tablette puis on va voir ce qui se passe quand j'appuie sur les boutons et comment ça me permet d'être plus efficace à l'intérieur de Photoshop. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, ça c'est ma config à moi par rapport à ma façon de travailler qui n'est pas une manière idéale. Vous trouverez autant de configurations de tablettes que vous avez d'utilisateurs. Donc c'est pour ça que je vous ai dit dans le premier épisode vous allez y aller à tâtons au fur et à mesure puis vous dire ah oui mais il y a une touche qui me sert, une touche qui me sert pas, celle là je vais la rajouter, ça je pourrais le mettre là, puis finalement ce menu là je vais le mettre avant l'autre. D'accord vous avez pas mal de choses. Donc ben écoutez je vous propose d'aller voir dans Photoshop ce qui se passe. Donc on a mis des moyens de production monstrueux digne de Spielberg. J'ai mon smartphone qui filme ma tablette en même temps et ce que je vous propose c'est de regarder avec cette image de la belle Sigriur ce qu'on va pouvoir faire en utilisant une tablette. Donc là j'ai mon stylet, vous voyez que ma souris bouge avec mon stylet, en fonction de ce que je suis en train de faire. Alors je vous ai pas montré avant ici ce truc là, on peut le configurer, je vous ai dit ça fait du plus ou du moins. Moi par exemple j'ai décidé que ça, ça faisait zoom. D'accord ? Donc je zoom et je dézoome uniquement. J'ai pas encore configuré, je vous ai dit qu'on appuie sur le bouton là, vous voyez on change de paramètre. En fin de compte pour moi les quatre là ça fait du zoom pour l'instant. J'ai pas trouvé d'autres applications. Donc là je zoom sur le visage au niveau que je veux. Ensuite ça je vous ai dit que c'était la barre d'espace, le bouton qui est là. Donc là hop, vous voyez je peux comme ça me déplacer dans la photo et faire un peu ce que je veux. Donc ensuite je vous ai dit que lorsque j'appuyais là dessus, j'ai un menu qui apparaît. On va tester menu et je vais par exemple sélectionner pinceau. Et donc là j'ai un pinceau. Là je vous ai dit que quand j'appuyais sur celui-là, ça fait alt, ctrl, plus clic droit. D'accord ? Et là ça me permet de changer la taille de mon pinceau. Vous voyez je suis en train de déplacer mon stylet à droite à gauche. Je suis pas en train de toucher la tablette, même pas besoin. Et là du haut vers le bas je change la dureté de mon pinceau. Donc ça c'est des choses que je vais pouvoir utiliser quand je fais la partie Dodge & Burn par exemple. Et de la même manière ici je vous ai dit qu'on pouvait aller vers un sous-menu. Donc par exemple si je choisis couleur, je vais vers un sous-menu et là je choisis la pipette. Ou j'appuie là dessus, couleur, et là je choisis la couleur d'avant-plan. D'accord ? Donc vous voyez qu'avec ça je fais apparaître des menus directement là où est mon curseur. Ça c'était alt et ça c'était shift. Bon je vous propose de voir vraiment ce que je vais par exemple faire. D'accord ? Donc là je vais faire un peu un truc pour corriger les petites imperfections. Donc je vais commencer à un endroit, je vais commencer par là. Là je vais appuyer là pour faire apparaître mon menu. Je vais prendre un tampon de duplication. Je regarde là-haut la taille, l'opacité, le flux, ça me va bien. Là j'ai alt pour sélectionner une zone. Donc vous voyez je fais là, je pointe avec mon stylet, j'ai sélectionné une zone et je remplace. Et puis je fais comme ça ici, les corrections ailleurs où je veux, ici. Et puis je vais prendre ici, puis je vais aller corriger là et ainsi de suite. D'accord ? Donc là je vais pouvoir comme ça corriger un peu comme je veux. Et vous voyez que je reste complètement avec la tablette et avec mon tampon de duplication. Si je veux utiliser l'outil pièce à la place, je vais simplement choisir, toujours avec mon bouton ici de sélection, il se trouve que j'ai mis l'outil pièce là. Donc je vais pouvoir choisir l'outil pièce et je vais pouvoir ici aller commencer à corriger un peu comme je veux avec l'outil pièce pour choisir des zones différentes et ainsi de suite. Donc vous voyez que je suis resté complètement pour l'instant avec ma tablette. Je n'ai pas eu besoin de faire autre chose ni d'utiliser mon clavier. Donc ça, ça vous permet, comme je dis, d'être un peu plus efficace. Si je veux changer par exemple et harmoniser un peu les couleurs là, alors là je vais virer la sélection, donc menu sélection des sélectionnés. Donc la sélection là, elle est partie. Maintenant je vais aller chercher mon calque qui est ici par exemple. Je vais dézoomer un peu. Je vais choisir une sélection à l'assaut. Et ensuite je vais aller sélectionner une zone ici, imaginons. D'accord ? Et puis là je vais aller faire un filtre flou, flou gaussien et je vais faire un flou gaussien à neuf imaginons. D'accord ? Ça c'est pour harmoniser un peu les couleurs. Pour ceux qui n'auraient pas repéré, ça c'est ce qu'on appelle du split frequency. Donc c'est-à-dire que j'ai ici un calque où j'ai plus les couleurs et j'ai un autre calque où j'ai plus les détails. D'accord ? Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas la technique mais j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc vous voyez que je suis resté complètement ici avec ma tablette. Je n'ai pas du tout utilisé mon clavier. Je n'ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut ici avec ma tablette et je ne m'amuse pas avec les raccourcis clavier puisque les raccourcis clavier finalement je les ai programmés dans les menus de ma tablette. Donc là par exemple je vais désélectionner, je vais dans sélection et je fais désélectionner. Et donc de la même manière j'ai tous les autres trucs qui me servent d'une manière générale. Avec mon petit bouton escape au cas où il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Alors on va regarder cette histoire de undo. Tiens je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau, je vais changer la couleur. Je vais prendre la pipette, je vais prendre la couleur qui est ici. Et ensuite je vais reprendre mon pinceau. Je vais changer ici la taille de mon pinceau. D'accord ? Très bien. Mon flux là il n'est pas énorme. 24 il me va pas mal. Et je vais par exemple peindre un peu là. Alors évidemment c'est très moche. Mais c'est pour montrer. Et suivant que j'appuie plus ou moins le trait est plus ou moins large. Donc comme ça vous voyez j'harmonise la couleur complètement sur le front. Même si c'est pas beau du tout. D'accord ? Mais c'était juste pour montrer comment ça marche. Et là je vais faire undo. Donc je clique sur ici mon petit bouton. D'accord ? Sur mon stylet. Vous voyez ici. Et puis je fais mes undo au fur et à mesure. Donc là mes boutons. Là c'est mes boutons undo que j'ai programmés. Donc vous voyez grâce à ça je peux faire de la retouche portrait. Sans trop me prendre la tête. Avec uniquement ma tablette. Et sans être obligé d'utiliser mon clavier. Donc voilà le genre de choses que vous pouvez faire. Donc pensez-y. Il faut s'y forcer. C'est long. C'est-à-dire que configurer tout ça efficacement c'est long. Il faut le faire. Il faut faire toutes les configurations. Il faut les tester. Il faut vérifier que c'est bien ce que vous voulez. Moi je vous conseille de rester quand même assez simple. En prenant vraiment les choses les plus importantes. Ensuite vous aurez la possibilité quand même avec votre stylet d'accéder aux différents menus. Mais vous voyez du fait que j'ai réduit mon menu là par exemple. Ce que je vous ai montré dans l'épisode numéro 1. C'est quand même un peu plus facile d'accéder aux différents éléments. D'accord ? L'idéal ça serait que je puisse même virer certains menus. Le 3D par exemple. Il faudra que je regarde. Ça doit être virable. Mais le 3D par exemple dans ce genre de choses. Il ne va vraiment pas me servir. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné des idées. Si vous voulez acheter une tablette vous pouvez. Mais comme je vous l'ai dit avant. Il y aura un investissement de temps. Et il faudra pratiquer pour devenir efficace. Avec ce genre d'outil. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada